Nous aurons encore le Seigneur de Dieu. Il y a le Strait des Dues qui n'est pas plus beau. Il y a le Seigneur qui n'est pas plus beau. C'est un pas midi. J'aimerais que nous adorons le Seigneur. Dispose-toi à la présence des dieux. Dispose-toi à adorer Dieu. Tu n'as jamais adoré le Seigneur. Approche-moi à la présence des dieux. Car là tu t'es dit, les réunis ou les désadorateurs. Adorerons nos Pères, en esprit et en vérité. La Bible dit que la vérité nous affranchira. Lorsque vous adornez le Seigneur dans la vérité, votre vie est libérée dans le Seigneur. Ça, pourtant, consigné avec la terre. Mais lorsque vous adornez le Seigneur, votre vie est libérée. Tu vois pourquoi notre Seigneur va nous amener dans la présence des dieux. Pour nous mettre des dieux, pour nous mettre 5 minutes ou 10 minutes à donner le Seigneur, à porter la parole de Dieu, le Seigneur, à l'Esprit des dieux. Mais non, il nous a conduit dans la présence des dieux. Je l'ai senti quand il parle et quand il nous a conduit dans la présence du Seigneur. Non, c'est Dieu. Et là, je voyais comment mon pasteur est prié, je sentais la présence de Dieu. Il est là, et nous devons nous prier. Parce que le Seigneur... Comment ne pas t'adorer, Jésus ? Comment ne pas t'adorer, Jésus ? Comment ne pas t'adorer ? Comment ne pas t'adorer, Jésus ? Comment ne pas t'adorer, Jésus ? C'est parti. ... 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